bonjour à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez bien installez vous confortablement prenez vos aises vous avez l'habitude votre bistrot du jeu vidéo ouvre ses portes chaque jour pour vous servir le meilleur de l'actualité jv et en l'occurrence et bien le menu du jour ma fois est particulièrement consistant avec de bonnes et de moins bonnes nouvelles certaines qui concerne par exemple un jeu qui en ce moment occupe beaucoup de place médiatique mais à la fois c'est assez normal et logique puisque il sort ce vendredi 18 février je pense que vous l'avez compris mais oui nous allons reparler de horizon forbidden west mais en l'occurrence avec un peu de bien puisqu'il ya une belle action qui arrive chez nous en france est clairement en grinçant un peu plus des dents parce que il ya un vrai problème il ya un vrai problème au niveau commercial et en l'occurrence tarifaire sur la version ps5 et franchement quand on dézoome un peu on se rend compte que depuis des mois et des mois ça va faire plus d'un an maintenant commercialement parlant sony ils ont un peu tendance à faire je trouve des choses un peu en douce pas terrible on va en parler et vous me donnerez votre avis on parlera aussi le cinéma avec les adaptations de jeux vidéo qui continue sonic revient avec un deuxième film mais aussi un troisième qui vient d'être annoncé une série live bref c'est la folie et puis et puis nous parlons d'avenir avec d'anciens de cd project the witcher cyberpunk qui viennent d'officialiser le lancement de leur studio oui et il ya une petite image qui sent bon l'héroïque fantaisie un peu dark etc vampiresque bref on va regarder tout cela ensemble installez vous confortablement c'est parti pour l'édition 676 de votre bistrot du jeu vidéo allez pour bien débuter cette émission j'ai une petite question pour vous est ce que vous vous souvenez on va repartir un petit peu dans le passé c'était environ 2019 qu'est ce que le temps passe vite sonic débarquait au cinéma mais avant cela on avait eu les bandes annonces et ça donnait ça au tout début mon dieu est ce que vous souvenez notre réaction initiale quand on a vu ce sonic de l'enfer avec cette tête un peu trop chelou alors évidemment moi je vous avais fait une vidéo à ce sujet en disant non mais c'est pas possible ça peut pas rester en l'état beaucoup d'autres personnes s'étaient exprimés peut-être vous aussi et franchement on avait bien fait parce qu'au final les studios avaient revu leur copie et ça passe très bien au final et je trouve d'ailleurs je fais partie de ceux qui ont trouvé que le film bon écoutez réinvente pas la roue c'est pas un monument d'hollywood mais ça passait plutôt bien dans le registre des adaptations vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et bien la suite approche c'est imminent c'est là c'est à nos portes puisque c'est le 30 mars prochain dans quelques semaines en france que sonic 2 va débarquer mais ça vous le saviez probablement ce que vous saviez moins j'imagine c'est que eh bien il ya d'ores et déjà un troisième épisode qui vient d'être officialisé avant même la sortie du deuxième on s'en fiche ça marche ça marche pas on y va on continue et attendez c'est pas tout c'est pour ça que je vous en parle il y aura aussi une série live action dédiée centralisée focalisée sur ce personnage knuckles le bad boy un peu de la team sonic qui lui est programmé pour 2023 tout ça a été annoncé par paramount plus c'est l'un des moult services désormais de streaming il y en a plein alors qu'ils existent aux états unis depuis un bon bout de temps maintenant et ça marche bien ils engrangent les millions d'abonnés sauf que nous pauvres européens pauvres français bah il va falloir qu'on attende encore un petit peu et c'est dommage parce que c'est paramount plus qui va avoir par exemple la série halo qui là aussi avant même la sortie de la première saison a officialisé une deuxième saison bien nous patienterons un tout petit peu en attendant le big boss de sega et bah il est très content voilà et donc il a fait un poste sur le twitter de sega et c'est haruki satomi et il a expliqué à quel point il s'entendait bien avec paramount et si je vous montre ces images c'est que très clairement mais notre ami le hérisson bleu qui était en perte de vitesse on va le dire bah il est de retour au cinéma en série mais aussi en vidéo puisque la sonic frontières arrivera à la fin de cette année 2022 sur console et pc et je trouve franchement ces images avec le côté open world etc où la formule emblématique de sonic a l'air d'être un peu chamboulé où ils essayent un peu autre chose bah je me dis que ça pourrait être assez réjouissant en tout cas le retour en force en forme et en vitesse de sonic passé maintenant voilà en tout cas c'est cette année et au moins la suivante puisque ben ils annoncent tout ça bam 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 à la queue leu leu à la suite on va être très pris pour les fans de sonic ça peut être une bonne période et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires allez il est parti très vite très très loin c'est normal c'est sonic on enchaîne avec une deuxième news et en l'occurrence on va parler de cd project et cd project depuis la sortie il y a plus d'un an de cela maintenant de cyberpunk 2077 tout n'a pas été rose c'est le moins que l'on puisse dire et il y a eu une hémorragie en interne de talent il ya pas mal de développeurs extra qui sont partis eh bien on apprend que conran thomas kevich j'espère que je le prononce bien qu'il n'était autre quand même que le directeur de the witcher 3 et le chef de la production et directeur sur cyberpunk 2077 vient d'annoncer le lancement d'un nouveau studio bim rebel wolfies les loups rebelles alors le petit art et je trouve d'ailleurs le logo est plutôt stylé et il n'est pas parti tout seul non ce que je vous ai dit il ya des anciens de the witcher etc et bien par exemple il y a aussi le directeur artistique de the witcher 3 bartoliège gavuel et d'autres créateurs de chez cd project donc quand même a priori des gens ont un petit peu de talent qui savent travailler et c'est même si c'est un nouveau studio il va avoir toute cette qualité qui va pouvoir s'exprimer à noter d'ailleurs que le studio recrute du coup pour travailler sur ce qu'ils annoncent être un rpg dark fantasy triple a développé sous unreal engine 5 à une réunion 5 on a pu constater lors de ses dernières sorties matrix elle bled 2 etc que ça pouvait envoyer du très très lourd et rpg dark fantasy déjà ça fait penser un peu à the witcher et ils ont balancé une première alors image artwork regardez et on peut donc découvrir un personnage là qui glisse entouré de chauves-souris et si vous regardez bien il ya des petites dents de vampire voilà au fond des citadelles des drapeaux des chevaliers mais aussi des personnages un peu étranges sorte de bouctins mais humanisé bref écoutez ça peut être très classe même si attention attention il ne va pas falloir être trop pressé parce que si le studio annonce sa création maintenant s'il commence à recruter on a le temps de voir venir allez on va conclure avec leur postulat et leur annonce voilà ce qu'ils ont dit je vous le traduis poussé par le désir de construire une équipe passionné dédiée à la création de monde virtuel dynamique rempli à ras bord d'émotions puissantes et d'expériences uniques conrad a imaginé un nouveau studio avec un objectif commun de faire les choses différemment tout en donnant la priorité à l'équipe à tout moment voilà eh ben écoutez à suivre mais si déjà c'est du niveau de the witcher 3 ça peut envoyer du très 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 lourd à noter que le logo un rebel wolf c'est from gamers for gamers donc de joueurs à joueurs ce qui est un peu l'idée initiale de cd project nul n'était remplaçable mais à la fois quand on a du talent bah on peut déplacer des montagnes à suivre en tout cas les amis allez nous allons ouvrir une double page concernant horizon forbidden west avec du positif même but très chouette et du beaucoup beaucoup moins chouette même un peu ambiance coup de gueule je vous propose qu'on commence doucement voilà sur les choses positives il ya quelques jours de cela je vous en avez parlé ici même d'ailleurs dans le bistrot du jeu vidéo il y avait une très belle initiative mais qui était réservée aux états unis autour de la sortie de horizon avec de la reforestation quand on joue au jeu qu'on débloquait un trophée etc et bien playstation france annonce qu'il en sera de même pour la france mais plus spécifiquement avec la forêt à l'oeil alors qu'est ce qui se passe et bien en fait pour participer vous devrez avoir le jeu évidemment débloquer le trophée quoi atteint du 18 au 28 février donc c'est assez timé et tous les cinq trophées débloqués un arbre sera planté dans la forêt d'alloeil située dans les vosges c'est à dire dans la région grand est bah je trouve ça finalement assez cool alors évidemment évidemment c'est la communication parce que comme ça ça vous incite à faire du hashtag la forêt d'alloeil et compagnie mais bon très bien mais in fine c'est quand même vraiment bien pour la nature et si on peut transformer son temps de jeu en bas une bonne oeuvre quelque part la création de cette forêt je trouve ça assez classe de se dire que si on est nombreux à participer et qu'au final ça plante une forêt et que dans j'ai pas dix ans comme ça c'est une forêt assez toufflure on pourra y aller en se disant bah écoute j'ai contribué à planter tant d'arbres c'est un peu ma forêt c'est la forêt d'alloeil et je trouve qu'en plus c'est bien pensé parce que c'est vraiment en phase avec l'idée même du jeu ce monde là qui a été terraformé qui s'est reconstruit la nature qui a repris ses droits bref ça je trouve ça extrêmement chouette en revanche ce dont on va parler maintenant c'est beaucoup 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 moins chouette bon je vais vous dire les choses comme je le pense il ya définitivement un gros problème sur la politique tarifaire de horizon forbidden west vous vous rappelez au début au début quand d'ailleurs on nous a appris il ya le jeu sur ps5 d'ailleurs ok très bien et puis après ah bah en fait c'est un jeu croche gène déjà on avait fait pourquoi tu l'as pas dit dès le début mais bon pourquoi pas pourquoi pas on sait il ya la pénurie c'est compliqué c'est la croche gène pourquoi pas mais déjà il y avait eu ce premier revirement ensuite on nous avait dit l'upgrade ps4 ps5 elle va être gratuite et puis après on nous avait dit ah bah en fait non enfin on nous l'avait pas trop dit c'était dans un coin de blog et puis bah du coup ça a un peu gueulé et légitimement je trouve et au final là bas si c'est bon voilà eh ben il ya un nouveau souci c'est pas possible je vous montre une image regardez est ce que vous voyez la différence édition standard ps4 ps5 édition standard ps4 ps5 alors là vous allez me dire ah bah c'est pareil et ouais sauf que non là bas c'est 70 euros ici c'est 80 euros pourtant c'est vraiment la même chose standard ps4 ps5 ça donne accès exactement la même chose c'est à dire d'un côté vous achetez de base en fait la version ps4 et vous avez la mise à jour numérique pour avoir la version ps5 mais c'est pas une version ps5 au rabais c'est la version ps5 pour 70 euros et de l'autre côté vous avez la version ps5 qui intègre la version ps4 mais qu'est ce que c'est que ces histoires pourquoi il ya cette différence de prix bah je vais vous expliquer et puis vous allez me dire ce que vous en pensez en fait en fait la subtilité c'est que c'est la version ps4 au prix d'un jeu ps4 officiel classique à savoir 70 euros qui donne ensuite accès à la mise à jour et pour la version ps5 bas c'est la version ps5 au prix officiel je mets des guillemets d'un jeu ps5 à savoir 80 euros mais qui donne aussi accès à la version ps4 le problème c'est que quand vous mettez ces deux offres là bas ça crée une confusion parce que comme c'est la même chose il ya des gens qui peuvent se dire dans la version plus chère elle est peut-être meilleur en fait il ya peut-être un truc j'ai pas compris il ya peut-être des trucs en plus et donc être amené à prendre 10 euros plus cher quelque chose qui en fait est la même chose bah on a un avocat l'avocat américain richard hug qui s'est exprimé et qui a dit quand même ceci il n'y a pas de défense de ce type de modèle commercial de la part des gens de playstation il semble confondre délibérément le prix dans le but de voler alors il met des guillemets style 10 dollars et donc chez nous c'est 10 euros parce qu'évidemment oui aux états unis là il le dit avec les prix américains c'est pas les mêmes mais c'est la même le même écart et il confirme donc voler 10 dollars aux non informés duplicité et cupidité et il ya un autre problème les amis il ya un autre problème c'est que il a remarqué quelque chose si vous allez sur le psn via une ps5 et que vous voulez vous n'êtes pas bête vous dites pas c'est la même version attends je prends la version ps4 je ferai la mise à jour ps5 j'économise 10 euros et ben on peut pas on peut pas c'est ce qu'il a repéré alors je me suis dit on va vérifier on va vérifier et ben regardez je vous propose que ensemble on vérifie boum nous voici donc là sur ma ps5 je suis allé j'ai rentré dans le moteur de recherche du psn horizon forbidden west etc je tombe sur la page d'achat et c'est la seule que j'ai trouvé ps5 ps4 donc là ok 80 euros on descend regardez choisir une édition il ya deux éditions bah il ya l'édition à 90 euros qui est l'édition numérique de luxe ok mais voilà et l'édition standard mais qui est 4 à 80 je peux pas choisir la version ps4 qui va me donner la mise à jour ps5 et donc bah si je suis pas au courant de toute cette histoire je vais payer mon jeu 10 euros de plus que ce que je n'aurais pu le payer pour avoir exactement la même chose et c'est là où clairement il ya un souci en tout cas à minima il ya une espèce de confusion et de malaise qui peut induire des gens en erreur vous allez me dire à mes 10 euros d'écart c'est pas tant que ça c'est pas la mer à boire mais tout ça ok je veux bien l'entendre mais pas déjà pour certains peut-être que 10 euros bah il préférait les mettre dans autre chose franchement et surtout moi je vous pose la question si vous aviez le choix entre acheter cette tasse est exactement la même tasse que je n'ai pas c'est pas une tasse invisible mais deux objets similaires un qui est moins cher quand on parle de des maths en plus un bah je vois pas pourquoi je paierai plus cher dans l'absolu alors là où ça franchit encore un cap c'est que notre ami avocat richard hug il va plus loin et il a été contacté par le site vgc et voici ce qu'il déclare des choses comme les pratiques trompeuses ou déloyales sont toujours un peu dans l'oeil des joueurs alors même si j'ai le sentiment que ce genre de dépasse les limites et semble trompeuse à première vue je ne peux pas garantir qu'un régulateur comme la ftc ou un juge ressentirait la même chose je pense que ce genre de pratique pourrait présenter une possibilité de recours collectif de nombreux états individuels sans parler des juridictions en dehors des états unis ont des lois sur les pratiques commerciales trompeuses qui autorise les actions civiles et il ne serait pas surprenant de voir une demande de plaignant provenant d'une entreprise de recours collectif sur quelque chose comme ça bref ce qu'il souligne c'est que potentiellement cette histoire là ça peut aller plus loin carrément des histoires judiciaires de la justice alors est ce que ça ira jusque là je ne sais pas il ne sait pas on verra bien est ce que c'est si grave que ça bah en tout cas c'est ça ça s'ajoute à la liste désormais quand même un peu longue je trouve un peu trop longue des pratiques commerciales sinueuses et pas pas très franc du collier et pas for the player du tout quoi c'est pas du tout for the player du côté de xbox les choses similaires quand il ya des update des mises à jour graphiques ou je sais pas quoi pour la next gen c'est transparent c'est smart delivery point voilà là c'est ou alors mon conseil là ce que le jeu sort ce vendredi et que j'enregistre et je vous diffuse cette vidéo le jeudi tout est encore possible pour vous voilà donc je vous informe bah je serai vous je prendrai la version ps4 en physique comme ça vous l'aurez probablement même moins cher que 70 euros parce que vous savez il ya des prix verts etc cela dit la version physique ps5 j'ai déjà vu parmi vous un des gens sur twitter me dirait je l'ai acheté je l'ai pas du tout à 80 euros j'ai eu moins cher et franchement en vérité c'est probablement même la bonne décision pour pour ceux qui aiment le physique qui veulent avoir la boîte ps5 et pas une boîte ps4 et faire la mise à jour numérique prenez la version ps5 avec un rabais et en physique aujourd'hui ça se trouve mais à noter enfin que horizon sera le dernier jeu playstation studio qui proposera une mise à jour à niveau une mise à niveau technique ps5 gratuitement après c'est fini ça veut dire que pour grand tourisme 7 pour god of war ragnarok et les prochains titres playstation studio s'il ya à l'avenir du croche gène il faudra payer ces fameux 10 euros de plus mais clairement clairement le fond de ma pensée c'est que ça devient urgent que sony arrête mais arrête avec ces confusions tarifaires qui je trouve laisse un arrière-goût derrière un peu la sensation qu'on veut j'irai pas nous arnaquer mais en tout cas c'est pas clair leur truc quoi alors que leurs jeux sont bons je veux dire en plus vous me direz ce que vous en pensez mais en tout cas là comme ça vous savez exactement ce qu'il en est et vous pouvez prendre vos décisions comme vous le souhaitez voilà autre petit type souci si vous reliez votre compte psn sur un pc sur le compte psn via le pc vous pouvez choper un jeu en digital et là les offres sont distinctes et vous pouvez y avoir accès c'est sur le psn directement avec la manette sur la ps5 et c'est ça quand même qui fait un petit thé et s'il ya une ruse pour la voir elle est en tout cas pas clair du tout parce que j'ai vraiment tapé horizon machin et dans le listing n'y avait rien d'autre que ce que je vous ai montré donc pas continuer à faire des bons jeux playstation mais reprenez en main votre communication tarifaire parce qu'elle n'est pas très bonne et je ne pense pas que les joueurs trouvent ça très sympathique de votre part et c'est aussi mon métier que de vous prévenir et de vous avertir quand il ya des choses qui vont bien faut le dire quand ça va moins bien vous savez je suis là pareil allez en tout cas les amis j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de toutes ces news dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant et bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça aide toujours à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous abonner vous êtes près de 600 mille les amis mais merci infiniment puis à d'autres vidéos qui vous attendent dans le catalogue dont le let's play sans spoiler major mais qui vous permet vraiment de voir un peu qu'est ce que vaut le jeu pas commercialement mais ludiquement parlant ce qui reste quand même le plus important à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo ciao